Dr Ababa Karambay, le directeur de l'assainissement, représentant le ministre de l'OEA de l'assainissement à cet atelier. On est venu répondre à l'invitation de la société civile à travers les collectifs de la société civile en matière d'OEA d'assainissement pour évidemment voir un peu comment cette couche de la société puisse accompagner l'Etat dans les politiques publiques. En matière de mise en oeuvre des projets-programmes, mais surtout en matière de plaidoyer pour renforcer les financements dans le secteur. Dans un premier temps, c'est évidemment voir, avec ce forum qui va être organisé prochainement, 2021 à Dakar, voir comment nous aborderons ensemble. La coalition eau, c'est le collectif des ONG françaises du secteur de l'eau et l'assainissement. Les ONG qui promeuvent le droit à l'eau et à l'assainissement, la bonne gestion des ressources en eau et qui sont engagées dans des actions de solidarité internationale. Nous sommes ici pour organiser le huitième atelier d'échange d'expérience et de renforcement de capacité des collectifs eau et assainissement de la société civile d'Afrique de l'Ouest et du centre. C'est une dynamique que la coalition eau a lancée à partir de 2008. C'est le huitième atelier qu'on organise pour que les collectifs puissent se rencontrer, partager leurs expériences de plaidoyer en faveur de l'accès à l'eau et à l'assainissement, apprendre des expériences des hôtes, réciproquement s'inspirer et bâtir aussi des actions communes. L'objectif de cet atelier cette année, c'est de construire une feuille de route commune de la société civile sous-régionale pour se mobiliser en amont du neuvième forum mondial de l'eau qui sera accueilli par le Sénégal en 2021 et au-delà, de façon plus générale, pour atteindre les engagements en matière d'eau et d'assainissement. Amon Koudoudjou, président du conseil d'administration du Congar. Ce que nous recherchons, c'est de travailler dans une dynamique de production pays qui permet à ce que le peuple sénégalais se retrouve à travers effectivement des politiques d'eau et d'assainissement pour l'avenir de nos enfants.